Musique Je crois que l'objectif c'est quand même de mettre l'accent sur un secteur qui est tellement divers qu'il manque parfois de priorité dans les grandes politiques publiques et de rappeler que l'eau c'est important à la fois en termes économiques, de développement économique, beaucoup l'ont dit, c'est important en matière de santé, c'est important en matière d'environnement et donc tous ces objectifs parfois un peu contradictoires, c'est le Parlement, le législateur qui doit définir un équilibre, équilibre qui peut varier selon les pays bien sûr mais aussi le moment. Certains pays ont bien compris la nécessité d'une législation forte mais de moyens suffisants et donc il ne suffit pas d'avoir un discours, encore faut-il se donner les moyens d'aller aux objectifs. Et donc certains jeunes pays ont la chance de pouvoir, je dirais, commencer sur des terrains un peu plus vierges que ceux que nous connaissons et qui sont parfois un peu compliqués. Les parlementaires dans leurs pratiques, dans leurs outils ont aussi à connaître des dispositions particulières notamment en termes de financement, d'application de principes pollueurs-payeurs que certains pays ont déjà mis en œuvre et donc dont ils peuvent tirer profit. Donc ça aussi, ça fait partie des échanges d'expériences qui doivent être après traduits au niveau de chaque pays. On va retrouver tout ça à Marseille où les gens vont venir avec leurs solutions. Moi c'est vraiment ça qui m'a frappé. On a eu quand même, comme on l'avait vu un peu à Lyon, un mélange aussi, enfin un message d'espoir. C'est-à-dire que dans certains cas, ce n'est pas des solutions très onéreuses mais sans volonté politique, sans volonté de faire accoucher un consensus, ces solutions ne peuvent être mises en œuvre. Ce qu'on souhaite faire, c'est assurer aussi un meilleur suivi de ce processus parlementaire qui est une composante assez récente dans les forums et que par exemple, il soit porté déjà au niveau de la conférence dite de Rio plus 20 qui sera le sommet de la terre, mais également au cours des prochains forums. Alors c'est vraiment, sans mettre en place une structure très lourde, mais qu'au moins il y ait un mécanisme qui permette de poursuivre ces échanges et de les renforcer. L'après-Marseille, on l'écrit déjà maintenant, à la demande d'un certain nombre de pays qui ont besoin de nos expériences, qui ont besoin de notre volonté politique, peut-être de certains de nos savoirs, mais qui nous disent « Il ne peut pas être question de fermer la porte après Marseille pendant deux ans et de se retrouver après ailleurs. Il faut qu'il y ait un suivi, il faut qu'on puisse s'adresser à vous, mais je dirais nous aussi, il faut qu'on puisse s'adresser à eux. » Et c'est l'importance du comité stratégique que l'on a mis en place et qui commence maintenant à recevoir un certain nombre de personnalités. Je crois que c'est indispensable pour la crédibilité de Marseille et pour la crédibilité du thème que nous abordons, qui est le thème de l'eau en tant que patrimoine commun de l'humanité. On a des collègues à la fois de l'Europe, de l'Afrique, la Corée, qui a exprimé sa volonté de faire partie de ce comité et nous sommes très heureux de voir que c'est déjà à l'image du monde. Sous-titrage ST' 501